Hello, Amahoro Abari, bonjour. Nous sommes en février et nous célébrons l'histoire de l'Afrique. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un des personnages qui me fascine le plus dans l'histoire du Burundi, la reine Riri Kumutima. A la mort de son mari, Mnei Dzegisawo, en 1908, l'héritier au trône, Mbejidje, était trop jeune pour régner, alors elle prit la relève. Elle dirigeait le pays d'une main de fer, malgré sa voix douce. On la qualifie d'intelligente, grande politicienne et très énergétique, malgré le fait qu'apparemment elle ne dormait que deux heures par jour. La reine de Riri Kumutima a bouleversé la vie monarchique et clanique du pays de façon irrémédiable. Elle mourit en 1917. Merci, Riri Kumutima.